Comment ça va Caro ? Caroline Gaillet sur Nutri Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice, bonjour à tous et à tous. Caroline Gaillet sur Nutri Radio comme chaque semaine avec une émission spéciale aujourd'hui puisque un horaire spécial, émission spéciale, tout est spécial. Il fallait au moins ça. Mais vous êtes spéciale aussi. Caroline Gaillet donc comme chaque semaine pour une émission spéciale parce que nous sommes en direct de la boutique Aromazone de Odéon à Paris. Une belle boutique, une belle boutique. D'ailleurs si vous êtes dans la boutique, l'idée c'est que les clients puissent venir vous poser des questions parce que souvent je le dis à l'antenne, quand je vous pose des questions que les auditeurs nous envoient, vous les découvrez en même temps que je les lis. C'est vrai. Et c'est un exercice particulièrement difficile. Qu'est-ce que tout ce savoir là dans cette tête ? Que je relève en général. Que vous relevez évidemment, pour l'instant vous n'avez jamais failli. Et puis alors aujourd'hui, puisque nous sommes chez Aromazone, nous sommes également avec Émilie Jolibois. Émilie Jolibois qui est responsable du développement de la gamme nutrition chez Aromazone. Bonjour Émilie. Bonjour Fabrice, bonjour Caroline. Merci d'être avec nous, merci d'être avec nous sur cette antenne. Donc vous avez deux personnes, deux experts qui peuvent répondre à vos questions. Je peux autant vous le dire là tout de suite. Les clients, ils ne sont pas du tout intéressés par ce qu'on fait. Là les clients, ils sont en train de nous... Je vais mettre un peu de son. Est-ce qu'on nous entend dans la boutique ? Ah oui, là on sent même qu'il y a de la réverbe à l'antenne. Je ne peux pas mettre plus que ça, sinon ça va être inconfortable. Pour les auditeurs. Enfin bref, donc vous les clients, vous êtes invités évidemment à poser vos questions puisqu'il y a plein d'huiles essentielles. Vous devez vous sentir comme un poisson dans l'eau ici Caroline ? Oui, encore que Aromazone, c'est quand même une boutique qui est réputée pour la diversité et la largesse de son offre. Et en huiles essentielles, il y en a des bienfengis que je ne connais pas du tout. Il y a beaucoup d'actifs aussi cosmétiques que je ne connais pas non plus. Donc voilà, je redis que je ne connais pas tout. Je sais beaucoup de choses, mais il y a plein de trucs que je ne connais pas. Franchement, c'est super. Si vous êtes client de la boutique et que vous passez une huile essentielle que Caro ne connaît pas et que vous lui demandez à quoi ça sert, je serais ravi pour la première fois que vous vous plantiez. Pour la première fois que vous dites à l'antenne. Non, c'est bien, ce partage, il est bien. Émilie, vous allez soutenir Caroline. Et puis en attendant que les questions peut-être arrivent. D'ailleurs, je pense même que des personnes dans la boutique, parce que les salariés, les collaborateurs, parfois aussi, ils ont peut-être des petites carences, vous voyez. Et donc là, profitez-en parce que vous avez des experts. Ça, c'est une conférence que, on ne va pas se mentir, ça vaut dans les 10-11 000 dollars à New York, ça vaut plus haut. Au minimum. Au minimum. Donc, par exemple, là, on a une cliente qui vient d'arriver. Vous cherchez quoi, vous, madame ? Je vais chercher. Venez parler, approchez-vous du micro, c'est en radio, c'est un peu compliqué. Vous êtes sur Nutri Radio, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que vous cherchez ? Bonjour. Je cherche des compléments pour… Des compléments. Vous êtes très sympa. Vous êtes très sympa. Ça, c'est le premier compliment, il arrive. Pour l'énergie, contre la fatigue. OK. Et aussi, le stress quotidien. Parfait. Alors, vous appelez comment votre prénom ? Katie. Katie. Voilà, une question déjà de Katie, qui vient chez Aromazone. Boutique Odéon à Paris, en direct sur Nutri Radio. Caroline, Émilie, contre le stress, la fatigue, sur quoi vous allez le… Moi, je peux vous conseiller, oui. Alors, c'est parti. Dans le micro, par contre, Émilie. Donc, pour le stress et pour la fatigue, je peux vous conseiller notre complément alimentaire Ashwagandha. L'Ashwagandha bio, c'est une plante adaptogène, donc très intéressante pour aider l'organisme en fait, à mieux gérer le stress et ça aide aussi contre la fatigue. Parlez bien dans le micro, Émilie. C'est parfait, vous avez fait le bon choix. Vous êtes partagé, entreparlé et me regardez-moi en vous disant que ça n'a aucun intérêt parce que c'est Katie qui est là qui vous a posé la question, mais c'est le petit jeu. Donc, Ashwagandha. Ensuite, c'est ce que vous avez choisi déjà ? Ashwagandha. Voilà, déjà, c'est déjà pas mal. Il y a la spiruline aussi qui est toujours bien en cure pour favoriser la vitalité, le tonus, un petit peu si on manque un petit peu d'énergie. Très bien. Caroline, quelque chose à rajouter, j'imagine ? Non, c'est très bien. Après, effectivement, ma priorité, je dirais, irait vers l'Ashwagandha parce qu'on a ce côté adaptogène. Le micro, Caroline, n'oubliez pas. Regardez-moi. Vous me regardez moins et moi, je regarde Katie. Ok, ça roule. Vous me regardez moins, moi, je regarde le copain de Katie qui regarde Katie. C'est plus sûr. Donc, Ashwagandha, très bien parce que le côté adaptogène va être bien pour cette résistance à la fatigue en journée et du coup, aider aussi sur le sommeil. On sait que si on dort mieux, on résiste mieux au stress. Et en fait, l'Ashwagandha, il a cet intérêt de faire les deux. Ginseng brésilien, c'est effectivement très bien aussi, mais on a moins ce côté aidant sur le sommeil et donc sur la récupération. Et la spiruline, pareil, très intéressante sur la vitalité, l'apport de nutriments, etc. Nous, on est vraiment sur la lutte contre la fatigue. Et on n'a pas un côté adaptogène. Donc, je dirais en premier lieu, Katie, vous faites plutôt la cure d'Ashwagandha. Et si vous voyez que malgré qu'un jour d'un début de cure, même si on conseille toujours sur les plantes adaptogènes de faire au minimum deux mois, que vous êtes toujours un peu à plat, pourquoi pas compléter par le ginseng brésilien ou la spiruline en plus avec une dose le matin. Voilà. 350 euros, passez à la caisse et vous avez moins 5%. En tout cas, ça répond à vos questions, Katie ? Eh bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à faire comme Katie, vous passez Nutri Radio. On est en direct de la boutique Aromazone à Odéon avec Émilie, avec Caroline. Hop, mais ce stylo, oui, c'est un stylo qui est attaché à une corde. On marque une toute petite pause et on se retrouve sur Nutri Radio. Ne bougez pas. Comment ça va, Caro ? Caroline Gaillet sur Nutri Radio. La suite, hop, voilà, si je passe un peu la suite de cette émission en direct sur Nutri Radio. Nous sommes joueurs à pâle aujourd'hui pour une émission spéciale. C'est une première. C'est la première fois que Aromazone organise ce genre de choses. C'est la première fois que nous, Nutri Radio, on organise ce genre de choses. Et c'est pourquoi, c'est pourquoi, il y a quelques réglages techniques. On va l'améliorer. On a quatre dates à faire. Là, on est à Paris, je crois qu'on ira du côté de Marseille, de Nantes, de Bordeaux, de Nice. Bon, en tout cas, tout est sur le site nutriradio.fr. Je vous invite à télécharger l'application. Je mets le son pour ceux qui sont dans la boutique. Peut-être que ça va faire un peu de l'arsen. Je vous invite à télécharger l'application. Ah, on dirait le jeune. Allez, je baisse un peu. Merci d'être avec nous. On est toujours avec Caroline Gaillet, que vous connaissez dans cette émission. Elle répond à vos questions sur les plantes, sur l'aromathérapie, sur l'huile essentielle. Elle sait tout. Peut-être avoir une colle, d'ailleurs, parce que les clients de Aromazone sont invités à venir poser leurs questions en direct. On sait que les vendeurs chez Aromazone sont au top, mais là, il y a une expertise encore supérieure. Et notamment aussi avec Émilie Jolibois, qui est avec nous, qui s'occupe du développement de la gamme nutrition chez Aromazone. On va voir tout à l'heure. On n'a pas fait ça aussi par hasard. Il y a beaucoup d'actualités. On va parler du collagène dans un instant. Mais nous avons donc un client qui passe et qui nous disait, mais j'adore Nutriradio. Je suis venu de Marseille pour poser cette question. Vous vous appelez comment ? Comment vous vous appelez, s'il vous plaît ? Elliot. Elliot. Prénom classe, Elliot. Alors, Elliot, quelle est la question que tu souhaites poser à Émilie ou à Caroline ? J'ai beaucoup entendu parler du collagène et de ses propriétés. Je fais pas mal de sports, 3-4 fois par semaine. Et j'aimerais savoir, est-ce que c'est un bon complément alimentaire pour faciliter la récupération et ses autres propriétés ? Alors, ça, c'est une bonne question. Et c'est rare que ce soit justement un homme qui nous pose une question sur le collagène dans le cadre de la pratique du sport, de la récupération. Parce que souvent, le collagène, c'est associé à la beauté. On va en reparler d'ailleurs avec vous dans un instant. Donc, Caroline me dit non. Ok, je suis hors sujet. Caroline, c'est à vous de prendre la main. Non, parce qu'en boutique, typiquement, moi, j'ai plein d'hommes sportifs qui viennent poser la même question qu'Elliot. Donc, le collagène, certes, il est réputé pour l'aspect cosmétique, un peu anti-âge pour les femmes. Mais il y a plein d'hommes qui le connaissent quand même, qui en entendent parler via des coaches sportifs, via maintenant les réseaux sociaux, etc. Pour toutes les problématiques, effectivement, de récupération après l'effort. Donc, c'est assez fréquent. Détrompez-vous. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ça. Pour dire que j'étais à la rue, très bien. Je vous remercie de m'afficher en public. C'est très sympa. On va revenir. Merci, Corline. Prochaine fois. Qu'est-ce que vous en pensez, Émilie ? Vous, le collagène, on peut peut-être faire un focus collagène maintenant. Je pense que le moment est bien choisi. Oui, alors le collagène, le collagène marin, déjà, c'est un très bon complément alimentaire, effectivement, pour la récupération sportive, pour aider à protéger tout ce qui est articulation, tendons, à favoriser la prise de masse musculaire également, puisque c'est en gros 99% de protéines, du collagène. Donc, le collagène, pour rappeler un petit peu ce que c'est, c'est une protéine qui existe naturellement dans notre organisme, dans la peau notamment, dans les articulations, dans les tendons, et c'est une protéine structurelle, c'est-à-dire qu'elle participe à la structure de nos tissus, notamment la base de notre matrice extracellulaire, qui est un peu le matelas dans lequel baignent les cellules dans nos tissus, comme le matelas de soutien, qui apporte à la fois la cohésion, la structure, l'élasticité, la souplesse à nos tissus. Donc, dans la peau, cette matrice extracellulaire, elle est composée du collagène et aussi d'autres molécules, comme l'élastine, qui est aussi bien connu, des glycosaminoglycanes, comme le fameux acide hyaluronique, qu'on connaît bien à la fois en cosmétique et aussi en ultraceutique, et qui, lui, va apporter le côté hydratation, lubrification, en retenant de l'eau. Et donc, du coup, le collagène participe à donner la structure, l'acide hyaluronique, le côté pulpeux, rebondi. Et donc, tout ça, ça aide à maintenir la bonne élasticité de nos tissus. Donc, aussi bien au niveau de la peau, ça participe à l'aspect jeune de la peau, qu'au niveau des articulations, de la souplesse, des tendons également. Et donc, c'est excellent pour tout ce qui est récupération musculaire et pour prévenir un petit peu les dommages liés au sport. Alors, ok, récupération musculaire, c'est quelque chose qui est donc très répandu, évidemment, merci beaucoup, Caroline. Mais est-ce que, sur l'élasticité de la peau, l'anti-aging, comme on dit, en complément alimentaire, le collagène, il peut vraiment être efficace ? Caroline. Oui, alors, c'est bien. Pardon, c'est Caroline. Alors, je voudrais ajouter que le collagène en devient vieux au niveau du collagène. À partir de 25 ans, on commence déjà à en produire moins. Et ça va être comme ça, eh bien, manque de bol en avançant en âge. Et donc, en fait, là, ce jeune homme, il avait l'air jeune, Elliot. Il est parti. Il est parti avec une telle rapidité, Elliot. Et donc, effectivement, plus on avance en âge et qu'on veut faire juste... L'anti-âge, en fait, le mieux, c'est plus je le fais tôt et mieux je vieillis. En fait, c'est trop dommage de commencer l'anti-âge quand on a déjà 55 ans. C'est pas que c'est trop tard, mais c'est que les effets, en fait, vont moins se voir. Et donc, du coup, effectivement, le collagène, c'est bien pour préserver, comme Émilie l'a dit, c'est un rôle structurel. Le collagène, c'est la protéine qu'on a le plus dans notre organisme, c'est celle-ci. Et donc, quand on fait de l'exercice physique, en fait, la fibre musculaire, elle est lésée. En fait, elle se lèse. Et donc, après, on a justement de la récupération après l'effort pour reconstituer, en fait, cette fibre musculaire. Donc, ça se joue aussi par l'hydratation, le fait de bien drainer toutes les toxines, tous les déchets liés au métabolisme musculaire. Et le fait d'apporter du collagène ou une collation protéique. Mais si on prend son petit collagène, eh bien, vous permettez d'améliorer ce processus-là. Et donc, vous limitez aussi le risque de blessure. Et donc, vous faites d'une pierre deux coups en aidant et vos muscles, vos articulations, vos tendons, vos ligaments. Et en même temps, sur le côté cutané. Après, en termes de dosage et de mode de prise. Et après, je coupe, Fabrice, pour ne pas être trop longue. Donc, les collagènes, clairement, toujours en poudre, hydrolysées de préférence. Parce que comme ça, ils sont plus facilement assimilables et biodisponibles. Et le dosage minimum, c'est 5 grammes. Donc, la poudre, parce que quand vous achetez des gélules ou des comprimés, malheureusement, on ne dose qu'à 1 gramme. Et vous les payez donc toujours trop cher pour pas assez de quantité. Parce que là, on va faire un petit... Donc, on est ici dans la boutique d'Aromazone. On va vérifier un petit peu les trucs. Rappelez à vous ce que vous avez dit. Que le collagène, en fait, quand on l'achète en gélule ou en comprimé, en général, il n'est jamais dosé à plus qu'un gramme. Et vous allez payer votre boîte, en général, le même prix que ce que vous payerez un pot de poudre de collagène ou votre dosette de poudre, en général, charge à 5 grammes de collagène. Donc, vous avez 5 fois plus de dosage pour, en général, des prix similaires. Donc, toujours plus intéressant que de le prendre en poudre, plutôt qu'en gélule. On verra que ce n'est pas le cas d'autres actifs. Et donc, 5 grammes, c'est bien pour la peau et la récupération musculaire. Quand on n'est pas spécialement blessé, quand on souffre d'arthrose, quand on a des blessures, etc., on peut aller jusqu'à 10 grammes sans aucun souci. Voilà pour ce qu'il y a. Très bien. Merci beaucoup, Caroline. Alors, Émilie, puisqu'on parle de collagène, on va peut-être faire une pause et on va revenir sur le collagène. Ce sera pas mal pour savoir l'actualité du collagène par rapport à Amazon. Parce qu'autant qu'on est chez eux, on est chez vous, autant s'intéresser à vos produits. On sait que vous avez une philosophie sur le 100% naturel qui est assez stricte, et non pas script. Contrairement à cette émission qui n'est pas scriptée. Et donc, on va revenir sur tous ces éléments. Et donc, je vous rappelle que c'est une émission spéciale, chers auditeurs. Nous sommes en direct de la boutique à Amazon, à Odéon. On est partis pour 4 dates. On va faire une petite tournée en France. Là, je peux vous dire qu'il y a à la queue jusque... Attendez, il y a tellement de monde dehors. Vous auriez pu prévoir quand même un service de sécurité pour cette histoire. Je me sens pas très bien. On va jouer, tiens, d'ailleurs aussi. Avant de faire une petite pause, on va jouer au Nutridico. Caroline, est-ce que vous savez ce qu'est le Nutridico ? Eh bien non, mais vous allez me l'apprendre. Eh bien bon, déjà, vous allez peut-être jouer aussi, également, ça va vous permettre de tester vos connaissances. Et ça va permettre surtout aux auditeurs de savoir si, sous la pression, vous êtes aussi efficace. Le Nutridico, c'est un hommage à l'électrodico. Les plus jeunes n'en souvent pas. Je n'ai pas la référence. Non, vous n'avez pas, oui. C'est que vous êtes jeunes, ne tombez pas. Donc, si vous voulez gagner, parce que Ira et nos amis d'Aromazone vous proposent de gagner, si vous participez à ce jeu magnifique, jeu historique déjà, qui fait partie de la mythologie de la radio. Donc, vous allez gagner votre collagène, un acide hyaluronique et un acide hyaluronique en sérum. Là, on est sur du collagène en complément alimentaire, acide hyaluronique en complément alimentaire et puis acide hyaluronique en sérum. Si vous êtes dans le coin, vous voulez gagner des produits, mais je demande si je ne devrais pas faire animateur de supermarché à un moment donné. Donc, restez avec nous. Venez, la table ici est ouverte, la table de Nutri Radio. On revient dans un tout petit instant. Comment ça va Caro ? Caroline Gaillet sur Nutri Radio. La suite de cette émission exceptionnelle, aujourd'hui en direct de la boutique Aromazone d'Odéon. On est en partenariat et on est très content de pouvoir faire un peu le tour de France d'ailleurs de ces boutiques pour faire des émissions en direct, pour être en public en réalité. Et Aromazone qui promeut le do-it-yourself, les ingrédients naturels, c'est bien parce que ça permet de vrais échanges avec les clients. Moi, je vois les clients, ils passent, ils font leurs petites recettes eux-mêmes. Ils sont très curieux. Donc, c'est vraiment, je pense, un endroit idéal pour prendre le pouls de la température. Le pouls, pardon, de la température. Vous avez raison, Caroline, de me reprendre. Pour prendre le pouls, si vous voulez, de la population sur l'intérêt et de ses ingrédients naturels, l'intérêt grandissant. On parlait du collagène juste avant et on est toujours avec Émilie Jolibois qui est responsable du développement de la gamme nutrition chez Aromazone et donc avec, évidemment, Caroline Gaillet pour une émission un peu spéciale. On va jouer tout à l'heure au Nutridico qui va permettre à un auditeur, une auditrice, un client, une cliente de gagner un collagène complément alimentaire Aromazone donc avec un acide hyaluronique également complément alimentaire et toujours acide hyaluronique. On en reparlera tout à l'heure sous forme de sérum. Je voudrais revenir sur le collagène puisqu'on en parlait tout à l'heure on avait une question de, comment s'appelait-il déjà ? Elliot. Elliot, voilà, de Elliot sur le collagène. On a appris que c'était très utilisé dans le cadre de la récupération sportive notamment puisque ce n'est pas seulement l'élasticité de la peau et la beauté. Donc, le collagène, est-ce qu'il y a des critères qualités ? On entend parler, par exemple, vous savez, il y a eu des campagnes il n'y a pas si longtemps que ça sur le collagène végan qu'on a voulu développer, collagène végétal. Bon. Émilie, on fait un point là-dessus avec vous ? Oui. Alors, le collagène, c'est une molécule qui n'existe que dans le règne animal. Donc, le collagène végétal ou végan, ça n'existe pas en soi. Après, on peut avoir des substituts de collagène végan, c'est-à-dire des mélanges d'acides aminés, par exemple, qui aident aussi à stimuler d'une autre façon la peau. Par contre, ça n'a rien à voir, en fait. Ce n'est pas du tout la même composition. Donc, quand on parle de collagène, il faut vraiment cibler le collagène d'origine animale, donc collagène marin. Ça existe aussi en bovin ou porcins. Nous, on a préféré du collagène marin issu d'aquaculture durable pour un mode de production qui nous semblait le plus durable possible. D'accord. Je vois que Caroline, elle fait oui de la tête. Caroline, vous, vous validez ça ? Collagène marin. Tout à fait dans le sens d'Émilie. Collagène végan, enfin, je n'y vois pas grand intérêt. Donc, collagène marin, après, effectivement, il existe le bovin, le porcins, mais le marin, on est bien. Et toujours veiller à ce qu'il soit hydrolysé. Ah, voilà, le collagène sous forme hydrolysée. Voilà, le collagène, pour les compléments alimentaires, il faut que le collagène soit hydrolysé, c'est-à-dire que la molécule, donc le collagène, c'est une grosse protéine, donc avec un haut poids moléculaire. Pour qu'elle soit absorbée de façon efficace par l'organisme, il faut qu'elle soit hydrolysée, c'est-à-dire découpée en plus petits morceaux qui s'appellent des peptides de collagène, qui sont donc des assemblages d'acides aminés mais de plus petite taille. Par exemple, nous, on a choisi un poids de 2000 d'altone qui est idéal pour une bonne absorption et également pour une bonne solubilité, ce qui fait que quand vous le mettez dans votre verre d'eau pour le boire, il va se solubiliser complètement, il ne va pas devenir tout gélatineux. Donc ça va être beaucoup plus facile à absorber. Est-ce qu'on a du collagène ici ? On pourrait peut-être prendre le collagène ? Oui, allez-y Caroline. On prend, on va regarder. Cassez tout Caroline, n'hésitez pas, évidemment, il n'y a pas de souci. Donc, le collagène marin, sous forme de poudre, c'est ce que vous disiez d'ailleurs, Caroline. Tout à fait. Donc là, on est bon. Comment, moi, si je suis consommateur lambda, comment je sais où est-ce que c'est indiqué collagène hydrolysé ? C'est marqué sur l'emballage ? Alors oui, on doit le dire derrière, c'est du collagène hydrolysé. Voilà, peptides de collagène de poisson issus d'aquaculture responsable. Il faut que ce soit là, ça veut dire que c'est hydrolysé. Peptides, voilà, ça veut dire que c'est hydrolysé et dans la composition aussi, c'est 100% collagène de poisson hydrolysé. Voilà, ça c'est bien. Cette molécule a été découpée en plus petits peptides. Et alors, comment ça se fait ? Moi, je pose des questions un peu de profane comme ça, mais si c'est aussi important en termes d'efficacité, pourquoi ce n'est pas plus avant dans le packaging ? Vous voyez, parce que c'est quand même un argument. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le consommateur n'en est pas à ce niveau d'expertise-là ? Est-ce que demain, on peut s'attendre, Caroline, à ce que ces vertus qui sont importantes pour l'efficacité du produit soient mises plus en avant ? En fait, hydrolysé, c'est un terme technique. En général, marketingment parlant, ce n'est pas forcément bon d'avoir des termes trop techniques parce que ça peut perdre le client justement au lieu de l'aider. Donc là, ils ont déjà précisé collagène marin. Donc déjà, on sait que ce n'est pas du bovin ou du porcin pour ceux qui se seraient importants comme critère. Voilà. Après, les termes techniques, je ne suis pas non plus pour qu'ils soient trop mis en avant quand le grand public n'y connaît rien. Après, là, je pense que le collagène marin, on en parle de plus en plus et que peut-être que dans cinq ans, le terme hydrolysé, il sera compris par tout le monde. Coupé en petits morceaux comme l'a dit Émilie. Non, ce n'est pas pour ça. C'est important. Et d'ailleurs, vous le faites bien, vous, sans vouloir faire de la publicité. On n'a pas envie non plus qu'ils nous mettent dehors. Mais en tous les cas, si on est venu ici, ce n'est pas par hasard parce qu'on sait que ce sont des produits que les consommateurs peuvent utiliser pour une efficacité optimale. Mais je trouve que c'est important parce que comme tout le monde ne le fait pas, il y a même des praticiens de santé, des professionnels qui n'ont pas ces nuances-là. Ils prennent un collagène. Donc, il faut éduquer tout le monde du consommateur qui n'est pas professionnel jusqu'au professionnel de santé. Caroline, vous le savez, vous. Mais d'ailleurs, je vais aller dans votre sens et ça va vous flatter, Fabrice. Mais il y a des gens que je connais qui écoutent Nutri Radio et qui sont des professionnels de santé ou du bien-être et qui, justement, ont sur des informations de base genre le collagène, c'est bon pour la peau, les muscles, un degré de subtilité et de perfectionnement qu'ils vont avoir avec toutes les émissions que vous tournez, avec tous les experts que vous avez et qui vont y apprendre que, justement, c'est à partir d'un certain dosage, que c'est sous une certaine forme que ça va être mieux. Et donc, du coup, de juste une info brute, le collagène, c'est bien pour ceci ou cela. Et bien là, on va un peu plus loin. Il faut qu'il soit hydrolysé. Si les marins, c'est un peu mieux. Et puis, les dosages, voilà, à partir de 2,5 grammes, mais ça, Émilie, il va y revenir. Ça, on a déjà une efficacité. Donc, après, pour la peau, pour les muscles, en fonction de ce qu'on souhaite rechercher, est-ce qu'on est dans du préventif, dans du curatif, on va ajuster tout ça. Et donc, effectivement, toutes ces émissions... Vous avez raison, ça me flatte énormément. Et on rappelle que toutes les informations que vous entendez, chers auditeurs, ne se substituent pas à un avis médical ni à un traitement, même si on ne parle pas de pathologie. Mais voilà, c'est important de le rappeler. Pour toute utilisation thérapeutique, rapprochez-vous. Oui, regardez comme ça, je bégais, Caroline. Oui, je bégais. Et alors ? Pour toute utilisation thérapeutique, rapprochez-vous d'être posséde de son... Je dis un mot sur deux. On dirait mes enfants. Quand je veux dire que je reproche à mes enfants de particulier, je me rends compte qu'en fait, ils tiennent ça de moi. Alors, Émilie, le dosage, c'est à vous. Alors, au niveau du dosage, on a des tests d'efficacité dès 2,5 grammes par jour sur des études cliniques sur la beauté de la peau, c'est-à-dire réduction des rides, amélioration de l'élasticité, de la fermeté de la peau. Pendant combien de jours ? Pendant trois mois. Pendant trois mois. D'accord, mais voilà. Alors, les cures de collagène, on conseille des cures de moins deux à trois mois. Donc, les données cliniques, 5 grammes par jour pendant deux mois, c'est pour la cure un petit peu plus au niveau. Si on a déjà, par exemple, des signes de vieillissement qui commencent à se montrer ou pour les sportifs, par exemple, pour avoir un effet un peu plus intensif. Et après, il y a la cure vraiment un peu plus intensive encore ou la cure d'attaque si on a déjà une peau mature, par exemple, à 10 grammes par jour pendant trois mois. Et donc là, on a vraiment des données cliniques sur des femmes avec une peau déjà mature qui voient une diminution des rides, d'une amélioration de la fermeté, de l'élasticité, d'une amélioration de l'éclat du teint aussi et de l'homogénéité du teint. Ça, c'est important. Vous savez, moi, je reçois beaucoup de mails et on reçoit beaucoup de mails qui nous disent oui, le collagène, en fait, ça ne sert à rien. Et je pense qu'en termes d'observance, c'est ça le truc, c'est que là, c'est 2,5 grammes par jour tous les jours pendant trois mois. Donc, c'est vrai qu'il y en a qui s'attendent peut-être qu'au bout d'une semaine, ça fonctionne. On n'est pas sur du médicament, on n'est pas sur un traitement, ce sont des produits naturels. Donc, c'est important de maintenir cette période et de juger à l'issue des trois mois et pas au bout de 48 heures. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Mon chirurgien m'a dit que ça ne sert à rien, que je vais le faire. Oui, Caroline ? Non, mais en fait, pour tout produit de santé, ça marche rarement dans la minute, sauf quand vous voulez utiliser des choses. Enfin, je pense à une testite et il y a des produits qui marchent là tout de suite maintenant parce qu'il faut aller vite. Mais sur un produit, enfin, sur des problématiques, comme l'anti-âge ou la récupération sportive quand on en fait comme ça un petit peu tous les jours, etc., le trois mois, il est bien souvent nécessaire mais pour tant de produits. Et après, je rebondirai sur l'aspect observance et médicaments. Les médicaments, la plupart du temps, vous les prenez tous les jours, tout le temps. Enfin, c'est des prises au long cours aussi. Mais là, on est... Quand même cette nuance, c'est pas du médicament... Oui, c'est pas du médicament mais ce que je veux dire, c'est que pour beaucoup d'actifs, qu'ils soient issus de la chimie pharmaceutique ou du naturel, il y a nécessité d'une durée de prise pour observer une efficacité derrière. Très bien. Et alors, puisqu'on parle de synergie, j'ai parlé tout à l'heure, on va jouer au Nutridico. Il y a beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas non plus ce que c'est le Nutridico. On le réinstaure. Vous voyez, c'est le retour d'ailleurs du Nutridico. On a commencé ça la semaine, la saison dernière. Gros succès en fin de saison. On n'a pas eu le temps de reprendre cette année parce qu'on a multiplié les nombres de programmes par trois. Donc à un moment donné, plus Nutri TV. D'ailleurs, je vous invite à aller faire un tour sur Nutri TV. Caroline, Nutri TV ? J'ai vu tout à l'heure sur Instagram que c'était officiel. Le lancement était là. C'est bien parce qu'il y a plein d'auditeurs qui me disent mais Caro, quand est-ce qu'il est là ce Nutri TV parce qu'il est annoncé depuis X temps ? C'est ça, le teasing. L'art du teasing. C'est trop bon. C'est comme le collagène. C'est l'art du teasing. Alors, on parle des synergies, on a parlé du collagène et je disais, dans le cadre de ce Nutridico, Aromazone va offrir de l'acide hyaluronique également. Est-ce qu'on peut parler de cette synergie déjà de l'acide hyaluronique en tant que tel et après, cette synergie peut-être entre le collagène et l'acide hyaluronique en complément alimentaire et j'imagine que sérum encore là, ça y est, là on est bien. C'est ça. Émilie ? Alors, l'acide hyaluronique, oui, c'est une autre molécule très intéressante en nutraceutique pour tout ce qui est anti-âge. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Donc, il agit en synergie avec le collagène parce que lui aussi, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il fait partie de la matrice extracellulaire. Donc, pour rappel, c'est cette espèce de matelas de soutien de nos tissus et donc qui apporte la fermeté, l'aspect rebondi à notre peau. Donc, le collagène apporte en quelque sorte la structure et l'acide hyaluronique apporte l'hydratation et le côté rebondi et lubrifié de la peau et aussi des articulations d'ailleurs. Donc, tous les deux sont intéressants, ils vont agir différemment dans l'organisme et donc c'est très intéressant de les prendre en synergie. Très bien, merci beaucoup, un mot Caroline, évidemment. Alors, tout est bien mais moi, souvent, j'utilise l'image pour mes patients ou au comptoir de dire, en gros, si je compare votre peau à un lit, le collagène, en gros, c'est le sommier donc c'est l'acide, c'est la structure, c'est ce qui assure la cohésion, la solidité et le matelas, c'est l'acide hyaluronique donc c'est ce qui donne le moelleux, le confort et ça, c'est pour l'aspect cutané et pour l'aspect plutôt articulaire. En fait, le collagène, c'est les éléments de structure donc de l'articulation donc les os, les ligaments, les tendons et les muscles et en fait, une articulation, elle est dans ce qu'on appelle une capsule articulaire et en fait, l'acide hyaluronique, c'est l'espèce de lubrifiant dans lequel, eh bien, les deux os, en fait, vont pouvoir s'articuler, s'articuler, pardon, sans que ça ne grince pour que ce soit fluide, bien mobile et pas douloureux. Et l'acide hyaluronique, un peu comme le collagène, c'est une substance qui est naturellement produite par l'organisme mais manque de bol, avec l'âge, eh bien, on en produit de moins en moins. Donc là encore, plus on avance en âge et plus ça devient intéressant que d'aller le chercher dans la supplémentation. Avec l'âge, on produit de moins en moins de choses, j'ai envie de vous dire. Tout à fait. Un petit peu ça. Un dernier mot, avant de passer au Nutrilico dans un instant, un dernier mot sur l'astaxantine. On s'était dit hors antenne qu'il fallait en parler. Émilie, un mot sur l'astaxantine ? Oui, alors l'astaxantine, c'est un peu moins connu que l'acide hyaluronique et le collagène. C'est une molécule naturelle, un caroténoïde, plus exactement, qui est produit par une algue, une micro-algue, Hematococcus pluvialis, et que l'on extrait pour l'utiliser. Et c'est l'un des antioxydants les plus puissants dans la nature. Donc forcément, on voit tout de suite son rapport avec l'anti-âge parce que tout ce qui est stress oxydatif, c'est-à-dire l'action des radicaux libres sur notre peau, avec le tabac ou même naturellement dans la vie, même le sport produit du stress oxydatif. Et c'est ce stress oxydatif qui va favoriser la dégradation de cette matrice extracellulaire dont des fibres de collagène, de tout ce qui constitue le matelas de notre peau, ce qui fait que ça va petit à petit se relâcher et créer des rides. Donc un antioxydant comme l'astaxantine est très intéressant pour venir aider à lutter contre tous ces mécanismes. Très bien, donc ça veut dire qu'on peut imaginer un petit combo collagène, acide hyaluronique, astaxantine, plus une bonne alimentation, le sommeil, un peu de sport, un peu de méditation. Je peux vous dire qu'on a le teint qui va bien. Vous êtes d'accord, Émilie ? On est bon. Et l'astaxantine est particulièrement intéressante après une exposition au soleil justement parce que c'est un moment où on va être soumis à un stress oxydatif assez intensif. Donc ça aide à maintenir la beauté de la peau après une exposition au soleil. Merci beaucoup. Caroline, on est bon là ? On est bon. Je rajouterais juste que l'astaxantine fait aussi partie des compléments alimentaires à visée vision parce qu'il soutient aussi avec la luthéine, l'aséaxantine, etc. Ça fait partie de tous ces caroténoïdes, donc tous ces antioxydants qui nourrissent toutes les cellules à cônes à bâtonner, toutes les structures visuelles qui font que là encore avec l'âge ça peut décliner mais qu'aussi quand on conduit de nuit sur les histoires de comment on s'accommode à la vision des phares qui nous viennent d'en face, etc. Eh bien, c'est des compléments qui peuvent être utiles. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup Caroline Gaillet. Merci beaucoup Émilie Jolibois. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a des... Oui, Caroline ? Je voulais juste rajouter On a interrompu en permanence pour cette Caroline Gaillet. C'est votre émission en même temps. Je voulais être pointue et précise. Comme beaucoup de caroténoïdes, bêta-carotène, lycopène et compagnie, astaxantine, plutôt liposoluble, donc plutôt à toujours complément alimentaire donc sous forme de gélules. 8 mg, c'est la dose à partir de laquelle ça commence à être bien. Et au cours d'un repas qui contiennent du gras, un bout de fromage, du beurre, un avocat, enfin un gras, qu'il soit animal ou végétal, on s'en fiche un peu. Mais il faut pour que ce soit mieux assimilé. Très bien. Merci beaucoup Caroline pour ces précisions. Merci à vous Émilie Jolibois. Je disais, c'est une journée pour vous qui est pleine d'actions. Il y a un point presse encore je crois qui est prévu. Les équipes vous attendent dehors. Vous allez... C'est fou ce qui se passe ici. C'était la première. Moi, je suis très content d'avoir fait cette première et je suis très heureux sur l'Utri Radio de pouvoir faire ce genre de partenariat avec Aromazone parce que c'est aussi une montre d'engagement et c'est vrai qu'on essaye chaque jour avec Caroline Gaillet notamment et puis d'autres intervenants de mettre l'accent sur les bienfaits d'une vision intégrative de la médecine, la médecine fonctionnelle, sur aussi la connaissance des thérapies non médicamenteuses, micronutrition, tout ça. Voilà, c'est important pour être dans le mieux-être, pour être dans la prévention santé et donc, voilà, on est très heureux. On se retrouvera pour une autre émission dans un autre Aromazone en province et on sera ravis et on est très fiers. Dans un instant, on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission. On va jouer au Nutridico. Alors, je ne sais pas si on va avoir la chance d'avoir des clients parce que les clients rentrent ici, je peux vous dire que Nutridio, ils s'en foutent royalement. Ils sont là pour leurs produits. Ils sont là pour leurs produits. Ils achètent. Ils sont un peu pressés. Mais vous allez quand même pouvoir gagner un collagène en complément alimentaire, un acide hyaluronique en complément alimentaire et un acide hyaluronique sous forme de sérum offert donc par notre partenaire Aromazone. Venez, n'hésitez pas. Et pour l'instant, c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutridio. Comment ça va Caro ? Caroline Gaillet sur Nutridio. La suite, c'est la fin de cette émission en direct de chez Aromazone sous les applaudissements. Ah, merci Caroline. Caroline à les corpos. Donc, on est pour une émission spéciale en direct de chez Aromazone. Odéon, il pleut dehors. Il y a donc moins de monde mais moi, je suis très content de pouvoir lancer ce genre d'opération. Vous en pensez quoi, Caroline ? Tout à fait, je suis tout à fait pour rencontrer ton public, c'est toujours bien. Voilà, donc on est en direct depuis Aromazone, émission spéciale. On était avec Émilie Jolibois tout à l'heure qu'on va retrouver lors de ses tournées un peu partout en France. Est-ce que vous avez un bouquin, Émilie ? Non, il faudra faire un bouquin comme ça vous le ferez dédicacer entre temps. Vous avez deux, trois mois pour faire un petit bouquin. Demandez à Caroline, c'est une experte dans la rédaction d'ouvrages sur la phyto, sur la gémeaux, sur plein de choses. D'ailleurs, en parlant de ça, Carro, c'est quand votre prochain bouquin ? Je suis en écriture, là, et j'en ai normalement un qui sortira printemps 24, si tout va bien. Très bien. Alors, on aura l'occasion d'en reparler. Maintenant, j'ai teasé tout le monde ici sur le Nutridico. Le Nutridico, c'est le jeu que toutes les radios nous envient, mais il n'y a que nous qui le faisons. On l'a réinstauré, c'est un hommage à Maître Capello que plus personne ne connaît, ce qui me fait dire que oui, j'ai un certain âge, voire plus, ou peut-être que mes parents m'ont mis devant la télé trop tôt. C'est aussi peut-être ça. Donc, le Nutridico, je vous explique les règles, mesdames, messieurs, les règles du Nutridico. Mais d'abord, on est un peu en direct, donc il y a des petits soucis techniques. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu ce générique. On s'arrange comme on peut. On va reprendre l'univers du Nutridico, évidemment, comme ça, tac, tout le monde sera content. Attendez, mais je vous explique un petit peu l'idée du Nutridico. Je vais voir si je peux faire deux choses en même temps. C'est pas évident ça, c'est cette histoire. Donc, le but du jeu, le but du jeu, c'est de deviner autant de mots que possible dans un temps limité. Vous avez une minute. D'accord ? Donc, je vais vous donner une série de définitions d'aliments, de fruits, de légumes, d'actifs, d'ingrédients, peu importe, des micronutriments, qui commencent par une lettre spécifique dans l'ordre alphabétique. D'accord ? A, B, C, etc. Dès que vous trouvez, on passe à la lettre suivante. Tiens, ça aurait dit bien que j'explique les règles du jeu à la personne qui va participer. Dès que vous trouvez, je vous réexplique tout à l'heure. Donc, dès que vous trouvez, Caroline, je vous parle. Dès que vous trouvez, et chers auditeurs, d'ailleurs, les auditeurs, écoutez bien, parce que vous allez aussi pouvoir jouer toute l'année sur antenne. Maintenant, toutes les semaines, il y aura des minutes ridicules. Donc, dès que vous trouvez, on passe à la lettre suivante. Si vous bloquez, n'hésitez pas à passer, parce que vous n'avez qu'une seule minute. Ne bloquez pas comme ça sur un mot bêtement. Et Caroline Gaillet, puisque vous êtes en renfort, je vous propose que la personne qui va venir dans un instant jouer, qui est cliente donc de chez Aromazon et maintenant, nouvel auditeur de Nutri Radio, eh bien, vous l'aidez. Si la personne colle, en attendant, moi, boum, je prends le petit truc et regardez, on a, normalement, franchement, c'est super bien fait cette histoire. On a tout un petit habillage avec le, regardez ici, tac, normalement c'est ça. C'est ça, le petit truc de Nutri Dico. Le Nutri Dico. Le Nutri Dico. Eh oui, bienvenue dans le Nutri Dico. Mais oui, je vais attendre qu'il y ait la personne qui est à la caisse. Alors, la personne est à la caisse, elle va venir jouer avec nous. Ça fait longtemps qu'elle a la caisse. Soit il y a du monde à la caisse, soit elle a acheté beaucoup, beaucoup de choses. Mais du coup, elle sera très forte parce qu'elle connaîtra plein d'actifs. Ben oui, on l'attend. Vous savez, ça, c'est les avantages du direct. Ah, la voilà, elle a débalisé le magasin maintenant. Qu'est-ce que je vois ? Trois petits, trois, ah oui, quand même, pas mal. Ah oui, donc il y a eu un choix, il y a eu beaucoup de choses. Bonjour, bonjour madame, mettez un casque, installez-vous, je vous en prie, téléchargez l'application Nutri Radio, abonnez-vous à Nutri TV et seulement, vous pourrez participer à ce jeu. Parlez bien dans le micro. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous appelez ? Corinne. Corinne, alors Corinne, est-ce que vous connaissez, oui, vous connaissez le Nutridico ? Le ? Le Nutridico, vous connaissez ? Non. Pas du tout. On a en plus affaire à des gens très sympas et très sincères. Donc, le Nutridico, je vous explique le but du jeu, je vais le redire pour nos auditeurs et vous savez quoi, je vais même faire mieux, je vais remettre le générique. Attention, c'est parti pour le, hop, tout ça, il y a une petite réverbe, c'est pas grave, ça fait plus authentique, c'est parti pour le Nutridico. Le Nutridico. Le Nutridico. Voilà, ça y est, générique est lancé, on va jouer maintenant au Nutridico. Je vais vous rappeler les règles. Je vais vous donner une série de définitions, d'accord ? Oui. Des aliments, des fruits, des légumes, des ingrédients, des micronutriments qui commencent par une lettre spécifique de l'alphabet, évidemment, je vais vous faire ça dans l'ordre alphabétique. A, B, C, etc. Donc le premier mot va commencer par un A, je vais vous donner sa définition. Dès que vous avez trouvé la définition du mot, on passe à la lettre B. Ok ? Ok. Si jamais vous bloquez, vous pouvez passer autant de fois que vous voulez. Le but du jeu, c'est de réussir à arriver jusqu'à Z, éventuellement, mais en une minute, vous allez voir, c'est pas forcément le temps d'arriver, ne serait-ce que jusqu'à B. Caroline Gailly est en renfort avec vous. Si vous voulez lancer un petit regard, elle peut vous dépanner. Ok ? D'accord. Je suis le joker. D'accord. Je suis l'appel à un ami. Voilà, vous êtes l'appel à un ami. Auparavant, on va essayer de faire connaissance avec vous. Comment vous vous appelez ? Corinne. Corinne. J'ai déjà demandé ? Mais vous savez, j'étais tellement concentré sur le live, le jingle qui part à l'heure, je ne sais plus. Vous, madame, vous êtes Caroline Gailly. Caroline. Très bien. C'est arrivé. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Écoutez, je travaille dans notre belle institution qu'elle s'est là. Ah, d'accord. Oh là là. Est-ce qu'on peut négocier un truc, Caroline ? Comment ça se passe ? No way. Même si vous gagnez ? Normalement, on vous appelle comment ? On vous appelle Madame la Sénatrice ? Je ne suis pas sénatrice. Non, non, mais on vous appelle... Tout ça, c'est très... Ah, on peut avoir notre... Et si on faisait une émission en direct du Sénat ? Il faudrait. Attendez. Mais non, parce que vous savez, on a fait un truc. Caroline, c'était à l'Assemblée nationale qu'on est allé ? On est allé au Sénat ? Non, on est allé au Sénat. Nous sommes allés au Sénat. Joël Labbé. On est allés... Nous sommes allés au Sénat. Oui, qui est sénateur, oui. Voilà. Et on a fait une émission déjà en direct du Sénat au tout début de Nutri Radio. C'était même Nutri Cast, me semble-t-il. C'était Nutri Cast. C'est Céline Ovette. Bon, avec Céline Ovette qu'on embrasse d'ailleurs. Céline. Exceptionnelle. Bon, rappelez-nous le prénom. Là, j'ai oublié votre nom. Corine. Oh là là. J'ai fait des faux et donc j'ai peur de ne pas trouver vos définitions mais on va y aller quand même. On est deux. Vous savez quoi ? Je vous ai demandé votre prénom combien de fois ? Trois fois ? Trois fois. Ok, quel est mon prénom ? Voilà, on est quittes. Merci beaucoup. C'est Fabrice. Alors, attention. Petite musique. C'est un peu décousu en termes de lancement de générique de Jingle Massin. Je vais quand même prendre ma liste de mots, évidemment. Et ça va être parti tout de suite. C'est beau ça. Ça, c'est beau. Caroline, vous revenez. Vous êtes en renfort. Ok, Caroline ? Attention, c'est parti. C'est parti pour le Nutrilico. Voilà, petite musique et tout. Tout est fait. Lettre A. Six lettres. Non féminin. C'est un fruit sec à coque dur, souvent consommé, grillé ou en purée. Source de vitamine E, magnésium et fibre. Un fruit sec à coque dur ? Des amandes. Bien, bonne réponse. On continue. Lettre B. Six lettres. Masculin, arbre africain dont le fruit est utilisé en poudre, riche en vitamine C, calcium et fibre. Baobab. Bonne réponse. Lettre C. Huit lettres féminins. Écorche séchée utilisée comme épices parfumées, anti-inflammatoires, régule le sucre sanguin. Le curcuma. Populaire dans les pâtisseries et les boissons chaudes. Curcuma, non ? Ah non. Cannelle. Cannelle, oui, c'était une bonne réponse. La D. Six lettres. Masculin, fruit tropical à la peau, épineuse et à l'odeur très forte, riche en fibres, en vitamine B, etc. C'est souvent décrit comme sentant le ciel, goûtant l'enfer. C'est la lettre D ? Vous pouvez répéter ? Fruit tropical à la peau épineuse et à l'odeur très forte, riche en fibres. Ah oui, c'est leur truc qu'ils vendent dans les magasins chinois. Et c'est souvent décrit comme sentant le ciel, goûtant l'enfer. Le fruit du dragon. Non, il sent bon, le fruit du dragon. Lettre D, fruit du dragon. Ah oui, ça peut être ça. Non, non, il sent bon, il sent bon. Le dur... Ah oui, le durang. Durian. Le durian, c'est ça, c'est... C'est bien, c'est une bonne réponse. J'habite à côté d'un magasin chinois et je suis très embêtée par ces odeurs. À chaque fois que c'est l'année du durian. Ah ouais, la musique ! Le durian, je ne pensais pas que vous alliez vous le trouver. Franchement, vous vous êtes baladés. Une belle équipe, beau tandem. Mais vous voyez que ce n'est pas facile parce qu'on arrive uniquement à la lettre D avec un peu d'hésitation. Donc, il faut être très, très rapide. C'est pour ça que ce jeu, je peux vous dire, il est très demandé. Et en plus, on apprend des choses. C'est le but. Oui, c'est le but. Bon, alors, en tous les cas, bravo à vous. Bravo à vous, Corinne. Vous avez gagné un collagène en complément alimentaire, un acide hyaluronique. En complément alimentaire et un acide hyaluronique aussi en sérum. C'est offert par Aromazone. C'était super. Je crois que c'est le petit paquet à côté de moi. Je me penche. Je vous en fais de ça. Et le voici. Merci. Allez, vous pouvez enlever le casque. Je n'ai pas de retour, en fait. Ah, vous n'avez pas de retour. Non, donc je sais, ben oui. Bon, ce n'est pas grave. On est toujours à l'antenne. Donc, faites comme si on était à l'antenne. Et puis, donc, voici ce paquet. Est-ce qu'il vous a plu, ce jeu, Corinne, quand même ? Ah ben oui, j'adore. Il est sympa. Merci beaucoup. Voilà, vous pouvez jouer quand vous voulez. On peut faire un truc. Ah, c'est déjà fini ? Bon, ben, je ne vous remercie pas. Oui, c'est déjà fini. N'oubliez pas de télécharger l'application Nutri Radio. Nourris le corps et l'esprit, Caroline. Et si on allait faire une espèce de Nutri Dico au Sénat, avec tous les sénateurs ? Ah ben, carrément. C'est une belle idée. Je crois que je vous laisse mon numéro, alors. Oui, ben, c'est ce que vous m'avez devancé. Laissez-nous votre numéro. Ne vous sauvez pas. Vous avez quand même des clients. C'est du top niveau. High Level chez Aromazone. On reviendra. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Corinne. Merci, Fabrice. Au revoir. Au revoir. Caroline, on va se retrouver très vite. C'était une émission un peu décousue, un peu folle, mais ô combien intéressante quand même. Tout à fait, tout à fait. Bon, c'est tout. Le mot de la fin, moi, je vous le laisse. Le mot de la fin ? Ben non, il y en aura d'autres. Donc, ce n'est qu'un au revoir. Et puis, c'est très bien. C'est cette première de la tournée des Aromazone de France. Je trouve ça bien qu'on aille aussi en province, qu'on ne passe pas tout à Paris. On jouera ensemble. On fera un Nutridico. Vous savez quoi ? On va s'arranger à un Nutridico spécial expert. Oui. C'est vrai. Ça peut être très intéressant. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à tous. C'est le retour de la musique sur Nutri Radio tout de suite. Et on se retrouve bientôt. Émission que vous allez pouvoir retrouver en podcast, bien évidemment, à la fin de la semaine, c'est-à-dire à partir de 18h ce dimanche.